Ce qui l'expose à un grand danger face à des animaux prédateurs tels que les guépards, les léons et les haines. Pour traverser les plaines, elle utilise ses jambes puissantes pour courir. Et elle est aussi la seule solution à elle de s'échapper et de sauver sa vie de toutes les menaces. Le Kenya, un pays célèbre pour ses faits-là, c'est redoutable aux chasseurs. Les guépards sont les maîtres de la vitesse. Ces créatures rapides, au corps affûté, se nourrissent de petites proies. Les guépards n'ont pas la force des léons pour affronter les grands animaux. Contrairement à ses congénaires, ce mâle ne chasse pas seul. Il a compris que l'union fait la force. Ils ne sont pas deux, mais trois guépards, trois frères. Ils ont réalisé qu'en collaborant, ils pouvaient s'attaquer à des proies plus imposantes. Une autruche, par exemple. Un oiseau qui peut dominer le guépard par sa taille, puisqu'elle pèse plus du double de son poids. Les autruches ne savent pas voler, mais sont capables de tuer d'un coup de patte bien placé. Cette femelle n'a pas encore pris conscience de la menace. Mais matroie, la manœuvre comporte des risques. Si l'un d'eux est blessé, les deux autres n'auront pas le dessus sur un animal aussi conséquent. Cependant, s'ils réussissent, la récompense sera considérable. Le mâle n'a repéré qu'un seul des trois guépards. Il ne s'inquiète donc pas autre mesure. Et soudain, ils sont trois. Comme la femelle n'a plus de temps à repérer le danger, les guépards changent de cible. Les trois frères doivent conjuguer leurs efforts pour la faire tomber.